Aujourd'hui, je vous parle de la similarité des inputs, des entrées d'un réseau de neurones, mais depuis la perspective du réseau de neurones lui-même. En fait, ça fait un peu la suite de l'exposé d'Agnès à l'instant, qui a introduit certaines notions que je vais réutiliser. Ici, au lieu d'essayer de définir une similarité entre des images avec des matrices de cohérences, je vais essayer de comprendre ce que c'est la similarité du point de vue d'un réseau qui a été déjà entraîné. On entraîne un réseau et la question va être, pour lui, qu'est-ce qu'il perçoit comme exemples qui sont similaires ? Qu'est-ce qu'il perçoit comme choses qui sont vraiment très dissimilaires ? Le but, ce serait d'essayer de comprendre un peu mieux ce que le réseau a appris dans son apprentissage. Un autre titre que j'aurais pu avoir pour cet exposé, ça aurait été l'autodébrouillage de bases de données, parce qu'on va voir qu'il y a un lien entre les deux. D'ailleurs, je vais commencer là-dessus. Je vais commencer par décrire une application en imagerie satellitaire, où on a essayé de segmenter des images, de les aligner. Et on s'est rendu compte d'un phénomène intéressant, qui était que même si on a une variété terrain qui est très bruitée, le réseau de neurones peut émettre des prédictions qui sont d'un ordre de grandeur beaucoup plus précises que ce qu'on avait dans la base de données. Pour essayer de comprendre ça, je vais développer le concept de la similarité du point de vue du réseau de neurones. Je vais expliquer où est le lien. Une fois que j'aurai développé un peu ces choses-là, je vais retourner au problème principal et expliquer en quoi est-ce qu'on peut quantifier ces effets de débrouillage. Tout ça, ce sont des travaux avec l'équipe de Julia Tarabalka. Et en particulier, ce papier que je présente, c'est avec Nicolas Girard et Loris Faldos. Donc, de l'Inria à Saclay, de l'équipe Tao, et de l'équipe Titan à Sofianti-Pulis. Commençons par une application. Je vais essayer de décrire rapidement l'application à laquelle on s'intéressait. On est dans le cadre de la segmentation automatique sémantique d'images, où à chaque pixel, on veut associer une classe. Alors, voilà un exemple plus concret. Donc, ici, on a une image. Elles sont en entrée et on voudrait la remplacer par ceci. Ou alors, une autre image ici. Alors, ici, la différence entre ce type d'image et celle-ci, c'est que ça, c'est pris par des avions, ça, c'est pris par des satellites. Donc, ce n'est pas la même résolution. Et du coup, le type de classe auxquelles on va s'intéresser n'est pas forcément le même. Ici, on s'intéresse plutôt à détecter des bâtiments, des routes, des choses comme ça. Ici, on a une précision qui est plus grande. On pourrait même détecter, là, on voit les voitures ou les arbres individuellement, etc. C'est beaucoup plus précis. Donc, on a un ensemble de classes qui est prédéfini. Et étant donné une nouvelle image, on aimerait prédire une image de même résolution. Pour chaque pixel, on a la probabilité de chacune des classes possibles. Donc, ici, ce serait bâtiment, route ou autre. Donc, problème de segmentation assez classique. Une chose qui est bien, c'est qu'on a énormément de données. Donc, on va faire du machine learning dessus. On a énormément de photos satellites, aériennes. Et surtout, on a énormément de vérité terrain. Et ça, grâce au fait qu'il y a des cadastres. Donc, dans chaque mairie, vous pouvez aller consulter les cadastres. Ils ont été numérisés. Tout est disponible en vectoriel sur OpenStreetMap. Et donc, vous avez toute la France couverte avec la vérité terrain. Donc, on peut apprendre vraiment sur de grandes bases de données. Ça, c'est vraiment super. Il y a juste un petit problème. C'est que même si on en a beaucoup de ces données, en fait, elles sont mal recalées. C'est-à-dire qu'entre le plan du cadastre qu'on nous donne, qui contient la vérité terrain, et la photo satellite, il y a toujours un décalage. Alors, pour expliquer l'origine de ces décalages, il y a tout simplement le fait que, par exemple, quand on prend une photo satellite, selon l'élévation, les bâtiments qu'on voit ici vont apparaître à des endroits différents d'images. Et en plus, il y a une différence entre la base du bâtiment et le haut du bâtiment. Donc, l'angle du satellite et le fait qu'il y a des collines, ça joue pour beaucoup de choses. Il y a aussi des choses qui sont dues à des formations atmosphériques. Il y a énormément de choses qui font qu'en pratique, on peut vraiment avoir un décalage, par exemple, de 30 pixels entre l'emplacement officiel du bâtiment et où il est sur la photo, sachant que le bâtiment lui-même fera, par exemple, 10 ou 20 pixels. Donc, ça peut vraiment être problématique d'avoir une vérité terrain qui est complètement à côté de l'objet. Alors, voici un exemple. d'images, donc là, c'est une image aérienne, je pense, et de la vérité terrain. Donc, si on apprend à partir de quelque chose comme ça, bon, là, encore, le déplacement n'est pas assez dramatique que ça, mais on aurait bien aimé avoir, du coup, recalé ces vérités terrain avant pour pouvoir apprendre. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Comment est-ce qu'on va faire pour recaler ? Alors, il faut voir que ce n'est pas complètement évident parce qu'on a typiquement d'un côté une image qui est RGB. Donc, en chaque pixel, on a une couleur. Et de l'autre côté, on a quelque chose qui est plutôt binaire, c'est est-ce qu'il y a un bâtiment ou ce qu'il n'y en a pas. Donc, on ne peut pas juste recaler ces deux images en se disant je vais essayer d'aligner de façon à minimiser une certaine distance entre les deux images, pixel par pixel. Par exemple, que les couleurs correspondent ou que les bords correspondent, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, comment faire ça ? On va poser ça en termes de machine learning. Donc, on va se dire, on va avoir une grande base d'apprentissage et on va essayer de minimiser certains critères. on va essayer de prédire la déformation au lieu de plutôt utiliser des outils ad hoc. Alors, comment est-ce qu'on modélit ça ? Alors, une image, c'est juste, on a une grille de pixels avec en chaque endroit, pour chaque pixel, trois canaux qui sont RGB, par exemple. Ça pourrait être hyperspectral, ça pourrait être autre chose. Et une déformation, qu'est-ce que c'est une déformation de l'image ? Finalement, c'est juste un champ de vecteurs qui, pour chaque pixel, associe un vecteur dans R2. Donc, de combien est-ce qu'on voudrait déplacer ce pixel ? Et ensuite, qu'est-ce que c'est appliquer une déformation à une image ? C'est juste faire la composer I, RON, PHI. Voilà. Donc, cette image avec ce champ de déformation, ça donne ceci. Alors, maintenant, posons le problème. Ce qu'on voudrait faire, c'est, on part d'un dataset, un grand ensemble d'affrontissages, où on a en entrée une paire d'images, donc l'image, la photo et le plan du cadastre. Et en sortie, on voudrait une certaine déformation. Donc, on a ensemble une grande base de données comme ça, et notre critère, pour entraîner notre réseau de neurones à résoudre cette tâche, ça va être simplement de parcourir l'ensemble d'apprentissages. Et pour chaque pixel de chaque paire d'images, on va regarder si la déformation prédite en ce pixel est proche ou pas de la déformation cible. Donc, voilà, c'est juste une régression. La seule chose qu'il faut retenir ici, c'est qu'on fait une régression et qu'on utilise une pénalité L2 classique sur ce qu'on cherche à prédire. Alors, je passe les détails, parce qu'en fait, si on fait juste ça comme ça, ça ne marche pas du tout. Mais bon, je vais passer les détails d'optimisation et les détails de comment est-ce qu'on parle, on passe en multi-échelle pour que c'est une chance de marcher. Donc, voilà, je passe tout ça. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que bon, au final, ça marche. Voilà, on s'en surprise. Ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt, pour cet exposé, la gestion du bruit. Alors, comment est-ce qu'on a déjà construit notre ensemble d'apprentissages ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On a été regarder sur OpenStreetMap, le plan du cadastre et les images qu'on avait. On a regardé à quels endroits est-ce que la vérité terrain était relativement bien recalée. Donc, où est-ce qu'il n'y avait pas trop de recalage à faire ? Et ensuite, on s'est dit, voilà, un endroit où il n'y a pas trop de recalage à faire, on va considérer que ça nous fait un exemple en entrée où on a l'image, on a le plan du cadastre et la déformation qu'il y a à trouver, c'est juste l'identité, qu'on n'a pas besoin de bouger les pixels, ils sont déjà à la bonne place. Sauf que si on entraîne un réseau de neurones à toujours prédire l'identité, c'est simple, il va toujours prédire l'identité. Donc, il faut lui donner des exemples où la déformation à trouver n'est pas l'identité. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va aller chercher, on va prendre une déformation au hasard qui est assez lisse, donc pour une mixture de cuisine typiquement. On va rajouter cette déformation au plan du cadastre et ensuite, on va dire, voilà, quand je vous présente cette image initiale et ce plan du cadastre qui a été déformé, quelle est la déformation qu'il faut trouver ? Donc, voilà, c'est comme ça qu'on construit notre ensemble de données avec des déformations aléatoires et en les appliquant sur des données qui étaient à peu près recalées. Donc, la question ici, c'est justement, ces données, elles étaient à peu près recalées, mais ce n'était pas parfait. Donc, parfois, on a aligné à la main, mais parfois, souvent, on a juste pris des données qui avaient l'air alignées, mais c'est tout. Donc, la question qu'on se pose, c'est quelle est la sensibilité de ce processus d'apprentissage par rapport vis-à-vis de la qualité d'alignement initial qu'on avait dans notre ensemble d'apprentissage. Donc, à quel point est-ce que j'ai besoin que mes recalages soient précis ici pour pouvoir apprendre quelque chose de correct ? Donc, voilà, c'est la question fondamentale ici dans cette exposé. Alors, si je re-rédige ça de façon un peu plus générale, en fait, j'ai un ensemble d'exemples qui sont X. Donc, X, c'est quoi ? C'est une paire d'images, l'image couleur et le plan du cadastre. Et avec, j'ai des étiquettes qui sont la déformation que je dois trouver, mais qui est en fait bruitée. Le réglage n'est pas toujours parfait. Et donc, on peut considérer que, en fait, dans cet ensemble d'apprentissage, ce qui cloche, c'est plutôt l'étiquetage. C'est l'étiquetage qui est bruité. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut réussir à apprendre à partir d'étiquetages bruités ? Et est-ce qu'on peut quantifier ça éventuellement ? Et déjà, la question super intéressante, ce serait, est-ce que c'est possible ou pas d'avoir une précision qui est plus grande que la quantité de bruit dans les données ? Parce qu'on pourrait se dire, intuitivement, on va essayer de... Vu les exemples typiques qu'on nous donne, si on a un certain décalage à chaque fois, ça paraît assez exigeant de demander au réseau de pouvoir faire quelque chose de mieux que les étiquettes typiques qu'on lui donne. Alors, voici un exemple, où là, en rouge, c'est les étiquettes officielles qu'on donne. C'est le champ de déformation qu'on a trouvé. On doit... En fait, on doit trouver que la segmentation officielle, elle est ici. Et nous, on aimerait bien recaler et trouver après entraînement que c'est ici. Alors, Nicolas, le doctorant qui a travaillé là-dessus, a eu une idée pour tester la robustesse au bruit, de se dire, c'est simple, on va entraîner sur notre ensemble d'apprentissages qui est complètement bruité. Et ensuite, on va prédire sur cet ensemble d'apprentissages. Donc, évidemment, notre prédiction ne va pas être très précise, mais bon, pourquoi pas. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, on va relancer l'apprentissage, mais au lieu d'essayer d'apprendre les étiquettes officielles, on va apprendre à prédire les étiquettes que le réseau que je viens d'apprendre a prédit. Ça nous forme un nouveau dataset d'apprentissage. Ce sont les mêmes exemples en entrée, mais ce sont des étiquettes différentes. Et puis, je vais itérer. Donc, je vais entraîner sur ce nouveau dataset, sur ces nouvelles étiquettes. Je vais prédire à nouveau. Je vais avoir de nouvelles prédictions. Et je continue comme ça. Donc, on voit que potentiellement, il peut y avoir un problème. C'est que soit tout se passe bien et que le réseau, au fur et à mesure, il fait des prédictions de mieux en mieux et que tout s'améliore, soit au contraire, à un certain moment, le réseau commence à sortir un peu n'importe quoi et tout part en cacahuètes puisqu'à chaque fois, on se base sur les prédictions du réseau précédent. Pour visualiser un peu mieux ce qui se passe, regardez, en rouge, c'était les étiquettes officielles. C'est là où on devait prédire l'enferissement des bâtiments. Donc, on apprend sur les rouges et on se met à prédire sur l'image. Qu'est-ce qui se passe ? On prédit les bleus foncés ici. Alors, les bleus foncés, si vous regardez, de temps en temps, c'est un peu mieux. Donc, dans ce cas-là, il y a l'espoir qu'en faisant une seconde phase d'apprentissage, on améliore les choses. Mais parfois, c'est pire. Si vous regardez ici, là, c'est mitigé. Et deuxième étape, je rentraîne un réseau de neurones à prédire les bleus et ce qu'on obtient, c'est ce qui est en vert. Et donc, si vous regardez bien, les verres sont parfaites. Et donc, ça, ça nous a vraiment étonné, c'est comment est-ce que c'est possible qu'on arrive à prédire quelque chose d'à peu près parfait alors qu'on s'est basé sur un ensemble d'apprentissages qui était complètement embouté, que tout était à côté d'un certain écart-type qui était beaucoup plus grand que l'erreur qu'on a à la fin. Donc, c'est ça que je vais essayer d'expliquer maintenant. Si on veut des éléments quantitatifs, ici, c'est la courbe d'erreur. Alors, comment ça se lit ? C'est le nombre de pixels dont l'erreur est moins qu'un certain seuil. Donc, c'est l'erreur cumulative, si vous voulez. Là, c'est en rouge. C'est plein ici. C'est les étiquettes officielles originales. Donc, c'est le dataset qui était bruité. Et on voit que, par exemple, l'erreur médiane dans le dataset, donc à 50 %, c'était à peu près 18 pixels. Donc, ça veut dire que la moitié des endroits des images, on avait une erreur de recalage qui était de l'ordre de 18 pixels. Quand on apprend sur cet ensemble d'apprentissages-là, on obtient la courbe bleue. Donc, on voit qu'il y a pas mal d'améliorations pour une certaine zone. Ici, il y a beaucoup d'endroits d'images où on aura des prédictions qui seront de meilleure qualité que la source originale. Mais il y a quand même un nombre significatif d'endroits où les choses s'empirent. Ensuite, quand on apprend à partir de la courbe bleue, on obtient la courbe verte ici. Et en fait, la courbe verte, c'est difficile d'espérer de faire mieux parce que l'erreur médiane ici est de 3 pixels. Et c'est à peu près l'erreur humaine sur ce genre de dataset. C'est difficile de le faire plus à cause d'erreurs d'ambiguïté de recalage. C'est-à-dire que, assez souvent, la forme des bâtiments du cadastre ne correspond pas exactement à la forme des vrais bâtiments qu'on observe. Et donc, il y a souvent une ambiguïté de recalage où on ne peut pas recaler de façon parfaite. Et donc, ici, on obtient une prédiction de qualité humaine à partir de quelque chose qui était complètement bruité. Donc, comment est-ce que c'est possible ? Alors, une première tentative d'explication, c'était que peut-être que dans l'ensemble d'apprentissage initial, il y avait suffisamment d'endroits qui étaient parfaitement recalés que le réseau a pris à partir de ça. Donc, pour tester ça, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute du bruit encore aux données initiales. Donc, on obtient la courbe en pointillé ici pour voir si, effectivement, le réseau a plus de mal à apprendre à partir de ces données qui sont surbrutées. Et on obtient la courbe en pointillé ici. Et au bout de deux rounds d'entraînement, en fait, on trouve quelque chose de même qualité. Donc, ce n'est pas la bonne explication. Ce n'est pas ça. Ici, l'explication est à chercher ailleurs. Alors, l'explication est basée sur le papier suivant, Noise to Noise, qui consiste à dire ceci. Imaginons qu'on n'ait qu'un seul point dans notre ensemble d'apprentissage, on a toujours le même point, et que la vraie étiquette, à près de dire, est Y. Mais on va montrer ce point n fois différentes avec des étiquettes qui, elles, vont être bruitées. Donc, on ne va jamais montrer la vraie étiquette, on va montrer des versions bruitées de cette étiquette. Donc, j'ai un bruit à chaque fois. Je vais juste supposer que ce bruit, il est centré et ID. Et ensuite, pour trouver quelle est la meilleure prédiction que je peux faire pour X, comme on a un problème de régression avec une norme L2, finalement, comme je peux faire une seule prédiction pour X, parce que c'est toujours la même, j'ai une fonction ici, donc je ne peux faire qu'une sortie pour un point X donné, la meilleure prédiction que je peux faire, finalement, c'est juste la moyenne des données beauté que j'ai. Et donc, finalement, qu'est-ce que c'est cette moyenne ? En fait, c'est la vraie étiquette plus ou moins à un terme en 1 sur racine de n où n est le nombre d'exemples. Donc, on a une explication ici, c'est que si on a beaucoup d'exemples qui sont très similaires, qui sont quasiment identiques, et que sur cet ensemble, j'ai un bruit qui change de direction à chaque fois, c'est assez naturel de prédire la moyenne, et donc je vais pouvoir diminuer le bruit de la base de données de l'apprentissage grâce à ce genre de phénomène. Donc, si je fais un petit schéma, si j'essaye de prédire quelque chose, mais de temps en temps, on me pousse à aller dans une direction ou une autre, c'est le différent bruit que j'ai, les différentes réalisations du bruit qui sont autour de la vraie étiquette. Et ensuite, quand je fais une moyenne des endroits où on demande d'être, je vais être à un écart typique de la vraie moyenne qui va être de l'ordre de 1 sur racine à n, où n est le nombre d'exemples. Alors ça, c'est gentil comme explication, mais ça suppose que je regarde toujours le même exemple. Dans mon cas, à moi, ce qui va se passer, c'est plutôt que je vais avoir des exemples qui sont similaires, mais qui ne sont pas exactement le même. Et donc, la question, ça va être de quantifier du point de vue du réseau combien est-ce qu'il y a d'exemples qui sont difficiles à distinguer et pour lesquels il va devoir faire la même prédiction pour tout cet ensemble d'entrées. Et du coup, on va voir que l'effet de déboutage, il va être lié à ce nombre d'exemples similaires. Donc, la question, c'est comment est-ce que je quantifie la notion de similarité ? Donc, c'est la similarité depuis le point de vue du réseau. Ce qui compte, c'est que le réseau pense que c'est similaire, il n'arrive pas à faire des prédictions différentes pour ces exemples-là. Donc, ça m'amène à la notion de similarité. Alors, pour la similarité, on pourra utiliser une pénétrique prédéfinie dans l'espace des entrées, mais, par exemple, la pénétrique utilienne, mais sur des images, par exemple, ça n'a pas trop de sens. Si je fais une petite translation de mon image, je décale mes pixels. Disons que l'intensité dans l'image, ce n'est pas une fonction qui est lisse du tout. Donc, quand je décale les pixels d'une image, ça change complètement l'image. Donc, la normale 2, là-dedans, ce n'est pas une bonne idée. Alors, il y a une chose qui s'appelle la loss perceptuelle, dont Agnès a déjà parlé. Je ne sais plus si elle a employé le nom ou pas. L'idée, c'est de dire je mets une image dans VGG, typiquement. Donc, VGG, c'est un réseau qui est préentraîné pour une certaine tâche de classification. Donc, on sait qu'il développe des bons descripteurs de mon image. Et on va regarder typiquement une couche. Je ne sais pas, celle-là, par exemple. On va regarder les activités dans cette couche-là. Ensuite, je vais mettre une autre image. Je vais la passer dans le réseau. Je vais regarder les activités dans cette couche-là aussi. Et ce que je vais faire, c'est la norme L2, des activités dans cette couche-là pour mon image 2, moins les activités pour l'autre image. Et puis, je vais regarder quelque chose comme ça et je vais dire, finalement, ma distance, c'est quelque chose comme ça. Alors, ça, c'est bien. Mais déjà, il y a des choix qui sont arbitraires ici. C'est quelle couche est-ce qu'on considère ? Alors, si on considère les premières couches, on va plutôt s'intéresser à des petits détails dans l'image. Quand on regarde les dernières, c'est plutôt des notions sémantiques. Mais tout ça, ça va dépendre du réseau en question et qui n'est pas le réseau qui nous intéresse nous. Et surtout, on pourrait mettre notre réseau à la place, mais ça ne résout pas le problème du fait qu'il y a un certain nombre de choix arbitraires dans cette technique ici qui est que typiquement, on va faire une somme sur des couches des activités de certaines couches. On va mettre certains facteurs ici. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'un peu mieux posé que ça ? Alors, la façon dont je vais définir la similarité, c'est par le pouvoir discriminant du réseau. C'est-à-dire, je vais considérer que deux entrées du réseau X et X' sont similaires du point de vue du réseau s'il n'arrive pas à modifier sa prédiction pour X sans modifier la prédiction pour X'. C'est-à-dire, si on lui demande de faire un pas d'apprentissage, de modifier un peu ses paramètres pour dire, va bouger la sortie pour X dans cette direction-là, est-ce que ça a un impact ou pas pour X'. Pour insister un peu sur cette notion ici, si j'ai des points qui sont très similaires pour le réseau, ce que je voudrais, c'est que quand j'essaye de bouger la prédiction pour un point, il va bouger dans la même direction la prédiction pour l'autre. Par contre, s'il ne se passe rien sur X' quand je bouge la prédiction pour X, c'est qu'il arrive à manipuler ces deux entrées de façon complètement différente, donc il arrive bien à les dissocier. Alors, comment est-ce qu'on peut définir ceci ? Alors, déjà, comment est-ce que je fais pour changer la prédiction pour un point donné dans une certaine direction ? Alors, si je veux changer Fθ de X par une certaine quantité Epsilon, en fait, le changeant de paramètre qu'il faut faire, c'est celui-ci. Alors, pourquoi ça ? Parce que si je développe simplement à l'ordre 1 en θ ma prédiction pour X, je vais avoir la prédiction d'avant plus le gradient par rapport à θ fois mon petit déplacement ou mon changement de paramètre. Et quand je prends delta θ égale à ces trucs-là, tout se simplifie, j'obtiens ce que je voulais. Très bien. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai réussi à changer la prédiction pour X de Epsilon. Très bien. C'est une certaine direction Epsilon. Ça peut être un vecteur ici si vous préférez. Je fais tout dans le cas réel parce que c'est plus simple, mais ça, c'est en cas vectoriel. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est pour mon autre point X', ce changeant de paramètre, qu'est-ce qu'il a changé ? Alors, si je développe à l'ordre 1 aussi, j'obtiens l'ancienne prédiction en X', plus le gradient par rapport aux paramètres en X', fois le changeant de paramètre. Et quand je développe, je remplace l'étape par sa formule ici, j'obtiens ceci. Ce qui est intéressant de voir, c'est que j'obtiens le produit scalaire des deux gradients, du gradient par rapport au mètre à chacun des points, et je fais le produit scalaire. C'est ça, et ce qu'on voit, c'est que cette quantité, c'est un nombre réel, et finalement, au point X', j'ai bougé pareil que pour le point X, j'ai bougé de epsilon, mais fois un certain coefficient, qui est cette quantité ici. Alors, je vais m'intéresser de plus près à cette quantité, donc en fait, je vais la normaliser pour que ce soit un peu plus pratique. Donc, j'ai le gradient d'un côté au point X, multiplié par le gradient de l'autre côté et normalisé. donc en fait, ça me définit un noyau pour 2.xx', je peux calculer cette chose-là qui est entre moins 1 et 1. Et finalement, pour ceux qui connaissent, ça, c'est ce qu'on appelle le neural tangent kernel qui est un outil qui a été introduit à la base pour décrire la dynamique d'apprentissage des réseaux avec des couches qui sont très grandes. Alors, c'est assez marrant de retrouver le même concept, mais c'est pour un usage complètement différent ici. Donc ici, c'est mon critère de similarité et j'aimerais peut-être regarder mathématiquement si ça a un certain sens. On peut vérifier quelques propriétés de cette quantité. Alors, il se trouve que quand le noyau vaut 1, pour un certain réseau de neurones données, quand le noyau vaut 1, ça implique que le gradient en x et en x' sont égaux. Alors, c'est pas complètement évident, ici, c'est juste le gradient normalisé, mais il se trouve que ça implique que le gradient va être égal aussi, ça norme aussi. et ça, il se trouve que ça implique que les sorties vont être similaires aussi, vont être égales. Donc ça, ça paraît être une bonne notion de similarité, c'est quand la messianité est 1, donc le maximum, c'est tellement similaire qu'en fait, j'ai la même prédiction du réseau. Donc voilà, très bien. On peut aller un petit peu plus loin et en fait, il se trouve que si on a un réseau standard feed-forward sans partage de paramètres, c'est-à-dire que ce n'est pas un réseau convolutionnel, c'est un réseau juste avec des couches pleinement connectées, il se trouve que non seulement les sorties sont égales quand on a une similarité égale à 1, mais que toutes les activités du réseau sont égales aussi pour les deux points. Alors, toutes les activités qui sont utiles parce que certaines des activités vont être multipliées par 0, vont être suivies par une relue ou je ne sais pas quoi. Donc en fait, ce que j'appelle l'activité utile, c'est celle telle que la dérivée de la sortie par rapport à cette activité n'est pas 0 en ce point-là. Donc toutes les activités qui servent dans le réseau sont effectivement égales. Donc ça a l'air d'être une bonne notion de similarité. Ça, c'est vrai seulement pour les réseaux que je disais qui ne font pas de partage de poids. Si on fait des partages de poids, c'est un peu différent. Alors, si on déjà, avant d'entrer là-dedans, d'expliciter ce que c'est, il faut voir que le gradient c'est quelque chose de... le gradient par rapport aux paramètres c'est quelque chose de très riche. C'est un très grand, c'est un descripteur de mon entrée qui est très très riche puisque j'ai souvent dans un réseau de neurones des millions de paramètres, souvent plus de neurones que d'entrées. Du coup, finalement, mon gradient par rapport à θ c'est un vecteur de très très grand. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Donc demander qu'il soit égal en x et en x prime, en fait, c'est une condition qui est assez forte. Alors, revenons sur la loss perceptuelle. Qu'est-ce qu'on faisait dans la loss perceptuelle ? On regardait la différence ou le plus qu'elle est, dans une autre et on pondérait ça par un facteur qui était 1 ou 0 selon que la couche nous intéresse ou pas. Nous, en fait, il se trouve que pour un réseau qui ne fait pas de partage de poids, on peut réécrire notre similarité de cette façon-ci. On a aussi un produit scalaire entre les activités mais multiplié par une quantité ici qui va dépendre du neurone et dépendre de l'entrée aussi. Et il se trouve que cette quantité, c'est quoi ? En fait, c'est l'impact de l'activité sur la sortie du réseau. C'est vraiment la dérivée du réseau par rapport à l'activité du neurone qu'on est en train de regarder. Donc, en fait, on quantifie, on multiplie la similarité entre les activités par l'impact que ces activités ont sur la décision à la fin. Donc, ça, ce n'est pas une formule que j'ai pondue, c'est quelque chose qui automatiquement découle de cette définition de produit scalaire entre les gradients. Quand, par contre, on va passer à des réseaux qui partagent des poids, par exemple, des réseaux convolutionnels, là, cette propriété-là n'est plus vraie. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des intégrales le long de l'image de ces quantités-là. Donc, on ne peut plus l'interpréter directement comme ça. Et c'est normal. Si le réseau a certaines invariances, par exemple, il y a une invariance par translation parce qu'on a mis des choses convolutionnelles dedans, par construction, ma similarité va être invariante aussi par translation. Et ça va se traduire quand j'essaye de l'exprimer de cette façon-là par des quantités qui vont refléter les invariances de l'architecture du réseau. Alors, maintenant, très bien, j'ai une mesure de similarité. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt d'estimer le nombre de voisins d'un point. Donc, comment est-ce que je fais ça ? Je pourrais dire, c'est simple, je calcule la similarité de mon point X à tous les autres points X' du dataset et je vais compter simplement ceux, les points X' pour lesquels la similarité est supérieure à un certain seuil. Bon, on souhaite, c'est ce que j'appelle le hard thresholding ici, le seuillage dur. On peut avoir quelque chose d'un peu plus doux ici qui serait de dire, bon, alors je ne vais pas prendre un seuil mais je vais plutôt pour chaque point X' je vais compter sa similarité et je vais ajouter. Donc, par exemple, un point qui a beaucoup de similarité, ça va compter pour quelque chose qui est proche de 1, un point qui n'est pas très similaire pour quelque chose proche de 0. Et voilà. En fait, il se trouve que ces deux quantités-là sont liées. Si je fais l'intégrale de cette quantité ici par rapport au seuil parce que vous ne saviez pas lequel seuil choisir, alors vous allez l'intégrer sur tous les seuils possibles, en fait, vous allez retrouver exactement cette quantité ici parce qu'en fait, on a une propriété en pratique, donc ce n'est pas une propriété théorique mais c'est une propriété en pratique qu'il se trouve que ce critère de similarité est quasiment toujours positif. Donc, c'est très rare d'avoir des valeurs négatives et dans ce cas-là, c'est vraiment négatif mais très peu. Donc, on a cette propriété que finalement, ces deux choses-là sont assez liées. Et il y a une chose qui est vraiment très bien, c'est qu'en fait, cette quantité ici qui nous permet d'estimer le nombre de voisins, en fait, vous voyez depuis la formule ici que c'est un estimateur de densité en fait, en train de faire l'estimation de densité dans l'ensemble d'apprentissage mais du point de vue du réseau. Cette quantité ici, elle se calcule de façon super simple. En fait, au lieu d'avoir quelque chose de quadratique en l'intérêt du dataset, si je veux calculer le nombre de voisins de chacun des points, en fait, je peux le faire en deux passes linéaires tout simplement sur mon dataset. Donc, c'est quelque chose qui est pratique. Je peux calculer ça de façon très rapidement. Donc, je peux avoir une estimation en chaque point X du nombre de voisins de façon très rapide. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment le temps d'expliquer. J'essaie d'aller rapidement. Comment est-ce qu'on peut valider cette chose-là ? Alors, imaginons qu'on demande au réseau de prédire cette fonction ici. Donc, ça, c'est X, c'est l'entrée. Ça, c'est la sortie. Je lui demande de prédire ceci. Ensuite, j'ai un réseau qui ne marche pas trop mal là-dessus. Ensuite, je fais mon estimateur de densité et ce que j'obtiens, c'est ici. Donc, en chaque point X, c'est la densité que j'observe. Alors, ça peut paraître un peu bizarre au début d'avoir quelque chose comme ça, mais la raison, c'est qu'en fait, un réseau avec des relus, qui sont le type standard de réseau qu'on utilise maintenant, en fait, c'est une fonction qui est linéaire par morceau ou affine par morceau. Et donc, ici, il peut se contenter d'avoir juste un grand morceau affine pour décrire toute cette région ici, tandis que quand ça tourne, il va falloir plein de petites régions affines et donc le nombre de voisins va diminuer, la taille des morceaux va diminuer quand plus ça tourne et plus ça être petit, du coup, moins il va y avoir de voisins dedans. Et donc, c'est exactement ce qu'on observe, c'est qu'aux endroits où ça va tout droit, on a plein de voisins et aux endroits où ça tourne pas mal, on en a beaucoup moins. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ça, mais en faisant varier la fréquence de notre sinusoïde, donc on s'attend à ce que quand on augmente la fréquence de notre sinusoïde, la densité, elle décroît. C'est effectivement ce qu'on observe et on va représenter ça en 3D, c'est que dans un sens on a la densité, le nombre de voisins, là c'est X et de l'autre côté, en troisième dimension, on va rajouter la courbure, c'est-à-dire la courbure de notre sinusoïde et on voit cette chose ici qui nous dit effectivement quand la courbure augmente, on a moins de voisins et quand la fréquence augmente, on a aussi moins de voisins. Alors pourquoi quand la fréquence augmente, on a moins de voisins ? C'est simplement parce qu'on s'est placé dans le cas où on échantillonne exactement le même nombre de points dans l'ensemble d'apprentissage pour chacun de ces ensembles-là. Donc c'est normal si j'ai une fréquence qui est deux fois plus élevée d'avoir deux fois moins de points. Donc voilà. Et une autre façon de représenter ça, c'est si je regarde le log du nombre de voisins en fonction du log de la fréquence, j'ai quelque chose qui est ici qui n'est pas trop mal au sens où on voit qu'on a bien quelque chose qui décroît avec la fréquence. Donc c'est quelque chose qui va dans le sens auquel on s'attend. Donc ça nous permet d'estimer si pour un point il a beaucoup de voisins ou pas, c'est tout ce qui compte. Alors je vais passer parce qu'il me reste encore des choses à présenter mais je suis déjà en retard. Alors, à quoi ça sert d'estimer la densité ? Si je prends j'ai un point X dont je me rends compte qu'au moment du test j'estime la densité par rapport à l'ensemble d'apprentissage et je me rends compte que cette densité est très faible, c'est-à-dire que la prédiction ne va pas être fiable parce que essentiellement le réseau peut complètement avoir fité sur ce point-là, le réseau peut prédire n'importe quoi, c'est quelque chose qui n'est pas dépendant de l'ensemble d'apprentissage. Au contraire, si j'ai une densité qui est extrêmement grande, c'est peut-être que j'ai des problèmes d'underfit, soit il y a beaucoup de points qui se ressemblent ou peut-être que le réseau n'est pas assez expressif. Donc en fait, on peut voir pas mal de choses avec des estimateurs de densité du point de vue du réseau de neurones. Je passe le fait que toutes ces quantités sont différenciables et qu'on peut les optimiser. C'est-à-dire que si jamais vous avez envie que là, vous avez votre ensemble d'apprentissage, vous dites, à ceux-là, tous ces points-là, je sais qu'ils soient, j'aimerais bien qu'ils soient similaires pour le réseau. Tous ceux-là, je sais qu'ils devraient être similaires aussi, mais j'aimerais bien qu'il y ait le réseau face à la différence entre ces deux clusters-là. C'est des choses que vous pouvez rajouter dans votre loss d'entraînement pour s'assurer que le réseau va être capable de distinguer ce genre de choses et au contraire, faire la confusion entre les points qui sont ici. Donc, c'est quelque chose qu'on peut rajouter. Mais je veux passer et je vais revenir à mon sujet initial. Je passe en plein de détails et en quoi est-ce que je peux réutiliser cet outil d'estimation de densité à mon problème initial qui était le débrouillage. Alors, j'ai un certain nombre d'entrées XI avec des vraies étiquettes qui sont Y mais auxquelles je n'ai pas accès. Dans mon cas, moi, je n'ai pas accès aux vraies étiquettes Y. J'observe toujours tout avec des problèmes de recalage. Donc, c'est un certain bruit Epsilon I. Donc, voilà, ça, c'est les données auxquelles j'ai accès. Et moi, j'entraîne mon réseau et j'ai une certaine prédiction YI pour un exemple I. Alors, mon entraînement, c'est l'endorme L2 entre ce que je prédis et ce qu'on me demande de prédire. Et à convergence de l'entraînement de mon réseau, il se trouve que j'ai une certaine propriété qui est que en chacun des points de mon son d'apprentissage, si je lisse ma prédiction avec mon noyau à l'aide de mes plus proches voisins, je vais obtenir, ça va être la même quantité que ce qu'on me demandait de faire en moyenne lisser sur mes plus proches voisins. Et là, on voit que ça a commencé, on va avoir le bruit qui va être lissé grâce à ce noyau ici et on va pouvoir réexprimer assez simplement en quelques lignes le fait que finalement, l'erreur qu'on va faire entre notre prédiction et la moyenne des vraies étiquettes lissées selon notre noyau finalement, c'est d'une part un terme qu'on peut calculer c'est l'écart entre ce qu'on prédit et ce qu'on prédit dans ce voisinage plus un terme qui est lié au bruit et ce terme qui est lié au bruit on peut l'exprimer de façon très simple c'est la norme du bruit initial multipliée par une certaine quantité qui est la norme de mon noyau que je peux calculer. Et là, c'est intéressant c'est que même si je ne connaissais pas le bruit initial je ne connaissais pas la norme de ce bruit initial je peux calculer la norme de ce noyau et donc c'est ce qu'on fait sur notre expérimentation en question on obtient une quantité qui est 0,02 ce qui veut dire que même si je ne sais pas quelle est la quantité de bruit qu'il y avait initialement je sais que mon réseau il divise ce bruit par un facteur 50 quand il fait ses prédictions donc essentiellement tout le bruit de mon apprentissage a été dégommé par le réseau donc ça c'est une analyse qu'on peut faire post-entraînement qui nous dit je ne sais pas quelle quantité de bruit j'avais mais je sais que s'il était relativement raisonnable finalement ça n'a pas impacté du coup les prédictions de mon réseau voilà donc ensuite le réseau peut faire des erreurs mais elles ne sont pas dues au bruit elles seront dues à d'autres choses voilà donc je vais passer parce que je pense que je suis bien en retard et voilà si vous avez des questions ok merci Guillaume donc il y avait une question de de Gilles Planchard oui alors comment expliquer que le premier round donne une meilleure courbe sur des données bruitées oui alors ça c'était intéressant et ce qu'on s'est dit c'était que en fait on a rajouté du bruit gaussien et du coup peut-être qu'on a régularisé le bruit peut-être que notre bruit après un ajout de l'autre avait des propriétés statistiques un peu meilleures c'est l'hypothèse qu'on avait mais on n'a pas trop moyen de la prouver donc c'est juste une hypothèse d'explication merci une autre question peut-être j'ai une autre question encore moi donc d'un point de vue statistique quand on a quand on a une mesure disons de 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 similarité fixe après en statistique on utilise je ne sais pas quoi d'un cimato en faisant une moyenne sur des sur des sur des voisins donc ça c'est un procédé classique du débruitage donc là finalement c'est quoi le twist c'est qu'en plus cette distance a été aussi apprise avant par le même par le même c'est qu'en fait on ne définit pas nous-mêmes un noyau pour donc on a je suis dans mon espace X ici l'espace des X et donc j'ai des points un peu partout et la façon classique c'est de dire je définis un noyau voilà et puis je vais me moyer sur ce noyau là enfin bref ici le noyau qu'on prend c'est le noyau qui est lié au réseau c'est le c'est vraiment ce que voit le réseau c'est il va dire pour moi par exemple ces deux points-là ils sont vraiment différents ces deux points-là ils sont vraiment très proches j'arrive pas à faire la différence entre ces points-ci alors que ceci j'arrive donc c'est c'est comme si on optimisait le noyau par rapport à ce que perçoit le réseau c'est vraiment ça le but c'est définir un noyau qui reflète ce que le réseau voit et du coup ça nous permet quand on fait les Moyen-Âge sur la sortie de savoir que normalement pour tous les points que le réseau juge similaire normalement il doit sortir à peu près la même chose et donc ce phénomène potentiel que tu décrivais que tu disais l'expression je crois on pourrait penser que ça pourrait partir en cacahuète si le réseau estime un truc qui part n'importe comment ça ne s'observe pas en pratique en tout cas sur cette application non et sur d'autres non plus donc ça dépend apparemment je pense que ça dépend de la tâche évidemment ça dépend du bruit initial par exemple si le bruit était bimodal au départ peut-être que ça pourrait être problématique si le bruit est relativement raisonnable relativement gaussien je pense que ça se passe relativement bien mais je n'ai pas de garantie ici je n'ai pas de garantie à part de dire qu'une fois que le réseau a été appris à la fin je veux calculer cette quantité je veux calculer ce facteur et si le facteur est grand je sais qu'il a éliminé le bruit si par contre le facteur reste de l'ordre de 1 c'est que par contre le bruit il n'a pas réussi à l'enlever donc on peut le voir post-entraînement ce que le réseau fait du bruit initial on a une question d'Alexandre Grandfort Alexandre je t'ai donné la main je pense que tu peux parler alors est-ce que c'était connu dans la littérature avant ? alors il y avait cette histoire de noise to noise dont j'ai parlé qui regardait les choses seulement donc c'est sous la même approche mais toujours exactement la même entrée donc j'ai toujours le même point X en entrée j'ai des étiquettes qui sont différentes et du coup je vais moyenner par contre l'histoire de rajouter la similarité là je ne connais pas d'approche similaire si je peux dire voilà par contre le label denoising itératif alors c'est quelque chose en fait il y a un certain nombre de papiers qui le font mais souvent sans trop insister dessus en se disant que ce n'est pas théoriquement très bien fondé d'ailleurs on peut se poser des questions mais pour aller plus loin dans cette histoire de denoising même sans itération en fait il y a un papier alors je ne l'ai pas cité ici mais je peux vous le montrer je crois que je l'ai là voilà c'est deep learning is robust to massive level noise donc de 2017 de David Rolnick et compagnie donc ce qu'ils font c'est que eux c'est de la classification donc ce n'est pas de la régression et ce qu'ils disent c'est qu'ils vont entraîner sur je crois que c'est mes lunettes je ne sais plus mais ils vont se dire je vais remplacer 90% des étiquettes par juste une étiquette prise au hasard et ils se disent qu'est-ce qui va se passer en fait il se trouve que le réseau met plus de temps à apprendre mais il finit par apprendre quand même avec la même la même précision à la fin et ce qu'ils disent c'est que même en mettant 99% de bruit sur les étiquettes ils arrivent quand même à apprendre donc c'est c'est pas itératif c'est juste c'est un réseau qui apprend donc les étiquettes de radiance c'est itératif mais on ne va pas remettre à jour les prédictions enfin les étiquettes par des prédictions et ce qu'ils montrent ici expérimentalement c'est que ce qui compte ce n'est pas la quantité de bruit mais c'est la quantité d'échantillons avec les bonnes étiquettes donc c'est à dire que si on a un bruit de 99% il va falloir juste des millions d'exemples pour que ça converge mais ça finit par converger bon ça ne répond pas exactement à la question mais ça donne d'autres c'était juste pour donner d'autres références sur la gestion du bruit par les zones neurones ok merci beaucoup merci beaucoup